L'Évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je t'embourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il remboursait ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père du Ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Le pardon de Jésus est proprement révolutionnaire et Pierre va en faire l'expérience. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, « Combien de fois dois-je lui pardonner ? » Jusqu'à sept fois ? En envisageant de pardonner sept fois, c'est un effort colossal que propose Pierre, surtout si on garde en mémoire la symbolique du chiffre sept. Sept, c'est le chiffre parfait, comme les sept jours de la création, il n'y a pas de huitième jour, parce que le septième, c'est l'éternité. Les sept animaux purs de chaque espèce dans l'arche de Noé, les sept patriarches d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph et David. Les sept jours de marche solennelle avant la prise de Jéricho par Josué, qui préfigurent l'avènement de Jésus-Christ. Nul doute qu'en cet instant, Pierre a conscience qu'il dit et prononce quelque chose de bien, de généreux. Sans doute attend-il une approbation de la part de Jésus, qui va reconnaître que cette foi va jusqu'à la limite du possible. Or, Jésus lui répond qu'il faut pardonner 70 fois, 7 fois. Ce qui va bien au-delà de la limite du possible. C'est quelque chose d'incalculable, d'irréalisable sur le plan humain. Dans cette réponse à Pierre, Jésus dit, non pas 7 fois, car on est loin du compte, qui rendrait ton pardon parfait, mais le vrai pardon, le seul valable, c'est celui qui ne connaît aucune limite. Pierre, comme nous-mêmes, n'a pas encore pris la mesure de l'amour parfait, ou plutôt la démesure de l'amour de Dieu pour l'homme. Pierre ne répond pas à Jésus, et Jésus va l'emmener et nous emmener avec la parabole du serviteur impitoyable à nous faire comprendre que Dieu n'est pas comparable à un juge impitoyable, un président d'un improbable tribunal, sans pitié, ni un comptable obtu, penché sur des colonnes de compte, annotant des listes de péchés avec cruauté et précision. Ainsi, avec cette parabole du serviteur impitoyable que nous connaissons tous, et qui nous révolte quand nous voyons comment réagit le serviteur mauvais, dont la dette a été remise par son maître plein de compassion, nous apprenons à travers ce récit ce qu'est le royaume de Dieu. Et pour cela, nous découvrons, qu'en recevant la remise de nos dettes, certes innombrables, qu'elles sont couvertes de façon définitive par le sang de Jésus versé sur la croix. Nous sommes tenus alors d'agir de même à l'égard de nos semblables comme Dieu a agi envers nous. Autrement dit, nous sommes tenus d'être des incubateurs de pardon. Mais une question peut nous troubler encore. Croions-nous vraiment que Dieu n'a plus de comptabilité nous concernant ? Vivons-nous pleinement dans ce pardon qui se répète autant que nécessaire. Pardon définitif qui a été réalisé une fois pour toutes et pour toujours par la passion du Christ. Le croyons-nous assez jusqu'à voir dans chaque homme, même ceux qui nous harcèlent, nous blessent parfois, y voyons-nous un homme gagner lui aussi par le pardon, un homme aimé sans limite par le Seigneur. Si nous doutons encore, portons notre regard sur la croix, écoutons sans cesse le Seigneur nous dire « Père, pardonne-leur et aide-nous à pardonner comme toi tu nous pardonnes. » L'évangile du jour a été commenté par Gérald Deprivé, diacre permanent au service du diocèse de Nantes.